et re tout le monde re twitch bonjour youtube bonsoir youtube j'en sais rien bonne nuit toujours jake sur ivacent studio toujours sur légende pokémon arceus à faire des pauses ça fait du bien marcher s'étirer c'est important surtout qu'on est très longtemps assis vraiment faut le faire au possible bon je viens de sortir du monde couronné on a calmé le quatrième monarque comme vous pouvez le constater sur cet écran avec le quatrième tampon il fallait parler à cormier pour voir maintenant ce qu'il en est donc là de suite sans réfléchir on monte voir cormier le patron du groupe galaxy et on va valider ce qui était lié au mont couronné voir ce qu'il nous dit et probablement débloquer la zone suivante on ira ensuite prendre plein de missions secondaires on va s'atteler aux missions secondaires cormier oui je vois camille se demande donc si la rage des monarques ne serait pas une épreuve du grand sino je ne sais pas si la raison ou non je me demande bien pourquoi leur grand sino mettrait les pokémons monarques dans cet état serait-il en colère ou cherche-t-il à éloigner davantage les êtres humains des pokémons nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures mais d'ailleurs elle est la nature de la faille et pourquoi c'était l'ouverte cette mission a dû te fatiguer va reprendre des forces au hardi gourmand je demandais personnellement à l'hardi de te préparer ses meilleurs beignets de patates encore des beignets de patates ce soir c'est cornier qui régale quel arôme exquis voilà qui me met en appétit donc je pense que d'habitude notre dirigeant nous demande de nous serrer la ceinture jusqu'à ce que notre situation se stabilise j'ai entendu dire que grâce à nos recherches sur les pokémons il est désormais plus facile de récolter des ressources qui aurait pu croire qu'un inconnu tombé de la faille station temporelle finirait par sauver les habitants du issu ce genre d'histoire n'arrive que dans les contes grâce aux dangereuses missions accomplies par dj de plus en plus de personnes lui font désormais confiance comme on dit nos actions sont un miroir qui réplète notre propre image au fond tes performances en disent plus que tous les discours peu importe qui tu es d'où tu viens tu fais partie du corps des chercheurs et surtout tu es l'ami de tous les habitants de rusticité le lendemain petite session d'étirement ça fait du bien de respirer l'air frais du petit matin à t'entendre on dirait que ça t'arrive pas très souvent bien sûr que si et je dis toujours que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt et puis c'est corbie qui nous a demandé de venir à cette heure ci après oui je sais je te signale que j'ai un trajet beaucoup plus long que le tien alors j'ai dû me lever bien plus tôt que toi tu vas pas te plaindre parce que pour une fois tu n'as pas pu faire la grasse matinée c'est vrai que leur base spécifique au docland diamants et perles c'est pas où c'est tiens toi aussi tu viens on sait déjà de quoi cormier va nous parler mais bon oui de toute façon le siège est à deux pas oui le siège est à deux pas tu as déjà réussi à apaiser quatre monarques oui je vais demander il en reste combien au début quand j'ai eu vent des problèmes avec les monarques j'étais vraiment très inquiète mais finalement on dirait que tout s'arrange et c'est grâce à toi qui aurait cru qu'un inconnu tombé du ciel réglerait nos problèmes comme toi tout peut t'arriver bien le dernier roi à apaiser n'est autre que c'est raccroll il se trouve sur les terres immaculées d'après nakara il est le plus puissant de tous les monarques comme tu t'en doutes ta mission est de l'apaiser si tu y parviens cela aura peut-être un impact sur la faille on va régler ce problème tous ensemble les clans perles et diamants et le groupe galaxy pour un avenir meilleur on t'attendra sur les terres immaculées ouvre toi bien avant de nous y rejoindre car il peut faire très froid là bas ok tu auras beau apaiser les monarques beaucoup de personnes continueront de douter de toi qui peut leur en vouloir de refuser de faire confiance à un inconnu tombé du ciel c'est donc à toi de gagner leur confiance en leur montrant que tu oeuvres pour la justice sous-entendu fais des missions secondaires allez on va voir selina oula qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'il se passe c'est un genie pote pourquoi il y a eu ça en fait ? la peur des insectes ? et depuis quand Abra peut téléporter des insectes ? enfin un genie pote en tout cas ta prochaine mission se déroule sur les terres immaculées les conditions climatiques de cette zone sont extrêmes je n'exagère pas en disant que tu es le seul d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les terres immaculées tu connais les ordres à continuer la mission bien il y a alors par contre excuse-moi la map mais je me situe absolument avant la cinématique j'étais là mais c'est plus le cas là je suis je bouge je bouge je bouge et je suis censé être là-dedans petit bug quand même bon c'est pas grave il y a des missions mission de boutique mission au verger c'est tout c'est déjà pas mal faisons le tour plaine pas de mission dans les plaines pas de mission au marais ici il faut que j'y revienne pour rendre une mission et là bah en vrai il n'y aura peut-être pas de temps de mission c'est pas déverrouillé pourquoi ? peut-être que je sors du bâtiment on va d'abord aller au verger j'ai une commande à récupérer en plus pute à bagages des épiteries des feuilles rondes des radis radis des plaines c'est pour faire des bouchées doubles ce radis attendez ce radis requis pour la confection des bouchées doubles se trouvait à l'origine sur les plages et pousse maintenant dans les sols gelés d'accord ça c'est c'est oh des aromates oui il a du bon 10 000 qu'est-ce qu'il fait là lui il est couvert de feuilles pas de cailloux il parle de Tortera à toi ah non Shiniti c'est le pokémon avec une cape faite de feuilles mais non voyons les Shiniti sont recouverts de minéraux comme du sable et des cailloux n'importe quoi leur cape est faite de déchets personne n'est d'accord est-ce que vous avez de jouer un Shiniti moi oui c'est moi qui vais trancher allez oui j'ai Shiniti bien sûr j'en ai j'en ai je sais pas où même toi tu veux le Shiniti de feuilles d'accord ça c'est un Shiniti ben justement un minéraux elle a dit il me manque que le Shiniti le Shiniti de déchet mais alors là par contre je ne sais pas bon dirigeons-nous ici on a beaucoup à faire ah d'accord cinématique non je suis pas prêt non je suis pas prêt je suis pas prêt c'est raccroll n'a pas fait de dégâts qu'est-ce qu'il se passe ah donc Cormier voilà je suis pas seul à avoir un doute sur Cormier non allez c'est parti 3 Pokémon non ce 3 4 5 li où e au où ou c 6 6 2 4 5 2 1 c'est pas très efficace mais il m'y vit non j'arrive plus à retrouver le raccourci à la manette allez monsieur mime au revoir j'ai mis le tour vol j'ai fait mal allez pour les tour vol au revoir il reste un seul il attaque en premier il me fait très mal Pikachu on va envoyer l'ubstrait pour la mort voilà est-ce qu'elle me heal au moins tout le monde va aux terres immaculées c'est il hein on est d'accord je vais chercher les quêtes elle veut des salles roches dures des fèves d'eau dure et des herbes souveraines mais j'ai tout j'ai tout ce qu'il faut tiens madame j'ai pas tout ce qu'il faut il me manque une fève d'eau dure tu peux en avoir dans le code bah oui j'en ai plein voilà voilà il évolue il évolue ah c'est donc ça la bouche est double d'accord ok mission prise mission validée ensuite des fringues donc qui sait qu'il faut que je t'apporte elle veut hunter son rouge bleu et vert je les ai je les ai madame oui oui c'est cadeau des nouveaux articles bon alors jetons un oeil aux nouveaux articles les casquettes plates on les a déjà vues ça euh attendez ça on l'a vu les bandons on les a vues les masques on les a vues ça aussi les bandanas on les a vues les chapeaux de l'hiver les chapeaux d'hiver non on les avait pas vues là on est très sur un style soviétique je sais pas où les chapeaux melons on les avait vues ensuite donc là je vais supposer que c'est que des fringues d'hiver en fait ah voilà donc là on est sur les manteaux d'hiver ok manteau à fourrure à fourrure rien de neuf et enfin le pantalon un pantalon quoi il n'y a pas ça va on dirait un jean donc ça va franchement ça va et enfin rien de nouveau ici et les sandales bottes d'hiver c'est des bottes ce qu'il y a de plus classique ok les binocles les monocles les verres tontés ah on a autre chose des lunettes chaque auki qu'est-ce que c'est que ça on dit un robot oui oui ça sera tout ensemble quête de cheveux qu'il y a j'en ai oui j'ai un qu'il y a quelque part voilà voilà mission validée j'enchaîne les missions prises mission validée là et enfin en boutique on me demande ah les deux qu'est-ce qu'ils veulent donc il y a le marchand qui a encore demandé quelque chose à Nectar jamais tu m'entends un gredin jamais c'est toi jeune homme je suis désolé que tu aies assisté à cela je viens de demander à Nectar de me fournir de nouvelles marchandises et tu vois les résultats quand la demande vient de moi il n'y a rien à faire il refuse de faire affaire je suis vraiment confus de devoir te demander de l'aide à nouveau mais pourrais-tu essayer de te faire entendre raison par contre énervé comme il était je pense qu'il vaut mieux ne pas aller le voir les mains vides si tu lui apportes trois radis des plages je pense qu'il t'écoutera plus que plus volontaire j'en ai deux je n'en ai que deux et je ne peux pas les acheter là je n'en ai que deux c'est dommage c'est dommage t'as pas des légumes toi ? c'est l'heure du craft je peux faire je peux faire 7 pokéball 7 pokéball 7 super ball 3 super ball parce que j'ai plus de galets 76 mass ball 57 super mass ball méga mass 28 giga mass des plume balls j'en ai plus non plus peut-être en faire 10 des potions j'en ai pas mal des rappels ça va c'est supportable ça c'est quoi ça ? papillote croix ah ça veut dire ça d'accord je ne savais pas ouais non après le reste je m'en fiche il faut juste que je fasse que j'ai fermé des galets mais j'ai rien à galer en attendant je fais quand même 7 super ball c'est toujours ça de prix on laisse tp c'est pas ce bruit on va faire un peu de place dans le sac beaucoup de place dans le sac même là je vais y'en là on réorganise là je garde là il faut réorganiser aussi là il y a tout ce qui est XP le rappel je le prends je prends le rappel il est là et là aussi ça il faut le ranger dis donc voilà on est mieux ensuite il n'y a pas des bols qui prennent quelque part il me semblait que oui et pas seulement d'ailleurs il y a des items là ah elle est là j'en ai qu'une mais bon je la prends quand même c'est tout et là je réorganise aussi ok point mission série fleur on l'a pas les flammes on a vu match hopper c'est à la plage la légende des mers je verrai ça plus tard c'est une quête légendaire j'ai pas fini pardon mais l'eau fait c'est mont couronné tarinor c'est mont couronné ça c'est au mont couronné les rallis des plages c'est dans la nouvelle zone et le cheniti dégueulasse je sais pas je vais pas le mettre en suivi parce qu'en vrai c'est pas bon je vais me mettre le match hopper en suivi et on part à la plage allez c'est parti en vrai je vais peut-être grimper oh je sais où grimper avec le parfuré peut-être qu'il y a des flammes sur l'arche je vais regarder quel pokémon il y a là-haut je vais voir si je peux pas lui je vais le lancer dans une barbe tu sais qu'il met un gros on va juste mettre des pops voilà attendez son tour comment oh mais ça va être super dur pour l'avoir super dur mettre là on va voir il va revenir on va voir on va voir Je vais l'avoir hein Et voilà, on est tout raptor de tout Bon Allez grimpe S'il y a des trucs là C'est pas pour rien C'est qui ? Un caninos ? Yes Un caninos je le laisse pas passer C'est pas pour rien C'est pas pour rien Bien Ben Il y a un passage là ? ah ouais j'y suis déjà allé là j'ai un doute ça me parle pas plus que ça je ne sais pas il n'y a tant qu'à faire tant qu'à être un routeur non on n'attaque pas à son côté ils m'ont attaqué tous les deux ah non il ne m'a pas attaqué tous les deux il est où l'autre il m'a vu il m'a vu alors quoi on peut prédecre les caninos caninos il faut en attraper sans qu'il ne repère en attraper pendant qu'il dort et en vaincre avec une cape et une ave de l'eau c'est bon là j'ai le niveau 10 avec les caninos j'aimerais bien attraper deux de plus que je suis comme ça j'ai besoin de plus au passage il y a quelque chose au milieu bon je rends la quai de ma chopper et on va dans le crâter il y a quand même des dégâts de chute j'ai dit on arrête là on fait des sangs on y va doucement et monsieur il avait pas je compétite du pokédex où il va il a capturé un match hopper quête validée bien ici je suis presque à jour il me manque surtout la quête légendaire il est vénère il est vénère la quête légendaire j'ai besoin d'un quill il faut en faire évoluer peut-être pour le moment on va voir ce cratère là bas qui m'intrigue énormément il va y avoir un zarbi planqué quelque part oh il y a des ruines hein il n'y a pas une flamme au passage je vais faire le tour ce serait étonnant qu'il y ait pas de flamme quand même une île mise la oh oui c'est pas efficace Allez, ça c'est bon. Pas de flamme. Ok, il y a une grotte, il y a un zarbi, on le voit, on voit le zarbi, regardez, il est là, j'ai raté. Il y a un arbi. Il y a un arbi. Il y a un arbi. Pas de Zarbi. Pas de Zarbi. Pas de Zarbi et pas de Pokémon tout court d'ailleurs. Aucune gravure, rien que dalle. D'accord. Étrange. Bon. On va aller voir l'Arche. Mais avant ça, je m'aide un peu de la Soluce là par contre. Mission. On va voir. On va voir cette quête. Je sais qu'il y a un. C'est Musté Boué ou Musté Flotte. Et c'est Quillfish ou Lot. Celui d'avant là. Quillfish, je sais plus quoi. Alors. On va regarder. On va regarder. Mission secondaire de la Côte Lazuli. Bah. Je la retrouve pas. Zut. C'est la quête la plus complexe du jeu. Si on n'a pas joué à Diamant et Perle. Diamant intincelant et Perle scintillante. Ah punaise. En plus, je les ai fait jouer du screen. La quête intitulée La légende des mers ne peut se résoudre qu'en ayant lu l'un des livres de la bibliothèque sur remake. Mon dieu, faut que je re-regarde mes propres streams. Alors qu'est-ce qui est dit ? Donc le livre A Jolie Berge dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle dit Il y a fort longtemps, un Pokémon que l'on appelait Prince vivait dans la mer de l'Est. Un jour, un valeureux être humain désireux de rencontrer ce prince partit quérir de l'aide auprès des Pokémon marins habitant cette mer. C'est ainsi qu'un baby-manta, j'en ai un, un mustéboué, j'en ai un, et un quillfish aux grandes épines. C'est peut-être pas un quillfish alors. Reconnaissant le courage du valeureux être humain, acceptèrent de l'accompagner dans sa quête. Nos quatre héros prirent alors la mer au coucher du soleil et pénétrèrent dans la grotte dont l'entrée formait une arche. C'est le vent au-dessus des flots. L'arche, c'est une grotte, c'est une grotte. Le prince, ayant appris la nouvelle, rejoignit notre héros au creux du cap. Donc, il me faut le mustéboué, je l'ai. Baby-manta, je l'ai. Il faut dans l'équipe par contre. Dans l'équipe. Et un quillpick, voilà. Et pas un quillfish, il me faut un quillpick. Mais pour ça, il faut le faire évoluer. Et comment je le fais évoluer ? Il faut y aller le soir pour observer le coucher du soleil le soir. D'accord. Et ensuite, on aura quelque chose. Ah mince ! Traverser l'arche ensuite, blablabla. Il y aura une boîte de dialogue. En contournant les rochers vers le cap du voile, vous verrez une nouvelle grotte. Cap du voile, c'est où ça ? Il va falloir les capturer à l'hyperbole et avec l'hypnose. Je vais m'amuser. Il faut viser d'abord le légendaire. Parce que du coup, ça sera un Pokémon légendaire. Et après, on pourra revenir pour ses acolytes. D'accord. Donc il me faut un quillpick que je fasse évoluer. Mais je ne sais pas comment le faire évoluer. Je vais essayer de le retenir ça. Je ne le garantis pas. Je vais essayer de le retenir. Euh... Pour cette fameuse quête 66. Il faut que je fasse évoluer machin. Euh... Je vais me mettre par là. Et je vais mettre un quillpish dans mon équipe. C'est toi qui fais ça, non ? Oui, c'est toi. On va voir mes Pokémon. Alors... Là, ici. Niveau 32. Niveau 33. On n'est pas capturé beaucoup, je crois. On en avait avant. Peut-être. Peut-être pas. Là, il y en a un en haut. 32. Donc j'ai récupéré l'autre. L'autre qui est ici. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Et désolé, Tortipousse. T'auras fait les allers-venus. Et Tortipousse, j'ai dit que je voulais te garder. Donc tu vas dans la première page. Avec mon étour-vol. Euh... Non, première page. Pardon. Fermillon, je l'avais gardé. Castonneau, je l'avais gardé. Ici. Voilà. Bon. Le faire évoluer. Il va falloir le faire combattre, surtout. Il est niveau 33. Est-ce que j'y vais... Je vais aller fermer, hein. On va aller fermer dans l'eau. On va aller fermer dans l'eau. Euh... Et on va... On va escalader l'arche, au passage. On va escalader l'arche. Il y a peut-être une flamme en haut que je n'avais pas vue. Je l'ai vue et je ne me rends même pas bien plus content. Je peux grimper, punaise. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais peut-être me faire le baron. Tiens. Salut, baron. Il est 58. Par contre, je pensais attaquer un premier, en fait. Oh, il a évité l'attaque. Ah, les barons, c'est fait. Ah ! Est-ce que ça évolue vite, au moins, un bruit ? Ou alors, je lui donne une pierre pro. C'est étrange, quand même. On va juste au niveau 35. On regarde. Je vais me tromper d'attaque. Au revoir, Luxray. Pardon. Je suis désolé. Oh, il résiste. Cool. Mesure de prévention. Il faut te heal. À l'attaque. Allez, niveau supérieur. Mais il n'a pas évolué. Il a évité l'attaque. En plus ça me fait des pages poquettes avec ça moi j'allors Salut les gars A l'attaque Alors ensuite 7 sur 12 Y'a plus de déviateur Y'a plus de déviateur On va aller voir les temps poquettes Non mais pas de tout Jusquelade aussi là haut Un baron je crois Niveau 50 Wow 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 C'est super On va voir si je me donne la priorité C'est super efficace mais j'ai quasiment rien de dégâts en fait Allez tour à top Allez tour à top Je vais pas avoir le temps de capturer Il me met tellement mal Allez c'est pas Le baron est fait Oh punaise il a pas pris l'XP que je voulais Il a pas évolué Enfin il a pas pris le niveau surtout C'est tout ça que je veux dire Bon On reste tout le monde Je vais utiliser des items quand même en vrai Attendez J'utilise des items là C'est pas bon Bon je viens de cramer Je crame des choses Je crame des choses il faut pas J'ai un bivouac à côté J'ai pas besoin C'est pas grave je refais un trajet Mais c'est On est sur du farming C'est pas grave Il y a pas un colis par là ? Il est là bas Voilà Yop Oh il a résisté Pourquoi ? Deux taches Ah On va grimper Y'a pas de flamme Y'a pas de flamme Y'a pas de flamme mais par contre y'a autre chose d'intéressant Y'a pas de flamme Y'a pas de flamme mais par contre Y'a un zarbi Une fois j'ai bien fait d'aller ici Ah mais j'ai déjà dû y aller je pense C'est ce que c'est Ah arcana J'ai déjà dû venir ici je pense Allez yolo Désormais je n'ai pas tous les trucs que je voulais. Désormais je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait, je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait, je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait. Je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait, je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait. Je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait, je n'ai pas tous les trucs que j'ai fait. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas évoluer ? On va retourner au bivouac encore, on va voir si lui donner une pierre, quelque chose, ça va le faire évoluer. Mais avant ça, la regen pour tout le monde. Attends, tu viens des trucs toi ? C'est une boutique classique, c'est rien d'intéressant, c'est juste une boutique classique. Bon, j'ai une pierre haut, je n'ai pas une dans la sacoche. Quillfish n'est pas apte à évoluer pour ça. Bon, comment quillfish évolue ? Évolution, quillfish, Pokémon Arceus. Hum... Le quillfish de issue a besoin d'utiliser 20 fois multitoxique en style puissant. Wow. Multitoxique en style puissant 20 fois. D'accord. Donc en fait, ça sert à rien lui donner un truc faux, juste que... Bon, je repose la pierre dans ce cas. Ah bah attendez, tant qu'à faire. Voilà. Multitoxique. Alors, gestion des capacités. Il a déjà multitoxique. 20 fois ! Ok. Alors, tu vas te combattre contre... Des beaux drills. Allez, quillfish. Un poisson dans l'herbe. Lol. Un skill puissant. On peut faire qu'une. On peut faire qu'une. Deux, ça fait deux. Il n'y a plus de beaux drills. Génial. C'est pas une flamme là ? Je pense. Alors, on va pouvoir contre... Poisson contre oiseau. C'est oiseau qui gagne. ... Je suis bien caché dans le navire là. Ah, il s'est un peu. Un, deux, trois. Bloqué. Ah non. Quillfish. Je vais pas te mettre contre des oiseaux. Je vais te mettre contre quoi ? Non, il pleut. Génial. En vrai, peut-être. Là, il y a un... Il y a un cher millon là. Oh, il me serait bas. Non, on était là. On était là, ça fait froid. Oh, il est là. Oh, il est là. Il va falloir revenir à la base. C'est bon. Allez, on rentre au bivouac. On va faire dodo jusqu'au soir. Comme ça, au moins, il y aura des baudrives et... Quillfish, il pourra... Bon, on est toujours à deux dans ce cas. Deux multitoxiques impuissants. Allez, les baudrives, on se montre. Allez, les baudrives, on se montre. Les baudrives se cachent. Ou alors, poissons contre poissons. Ou alors, poissons contre poissons, en vrai. C'est mort et d'out. Oh, il a mis KO. Ça fait 3. C'est mort et baudrives. Oh! Oh, c'est mort. Oh, c'est mort et baudrives. Sous-titrage ST' 501 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 Et voici Quillpick ! C'est un gros ours. Maintenant on va dans notre gestion de Pokémon. Alors, c'est juste temporaire, mais je garde en priori, non, Cadabra, je suis désolé, tu vas là, non mais non, Cadabra j'en ai besoin, il y a Hypnose, Cadabra je le garde, pardon, Cadabra je le garde, et Tour Raptor, tu vas faire doudou. Musée flotte, tu vas faire doudou, et les deux chats glam, ils vont les remplacer, donc un Musée bouée je prends ici, et c'est un Baby Manta on a dit, j'ai un peu le choix, je prends le Baby Manta 34, ici, et maintenant, c'est le moment de faire notre fameuse quête légendaire, numéro 66, la Légende des Mers. Donc c'est bien un lien entre Légendes Arceus et Pokémon Diamant et Tincelant, Perle Scintillante. Il faut vraiment avoir lu le bouquin dans la bibliothèque pour comprendre cette quête dans Arceus. Et le pire c'est que je l'avais lu, je m'en souvenais même pas. Bon, maintenant que c'est fait, on va se balader sous l'Arche. Pourquoi ça a pas fonctionné ? Ah il faut être le soir, j'avais oublié, j'avais oublié ce détail. On va au bivouac, oui, il faut être au coucher du soleil. Aygo. Entors. Vous entendez au loin le son d'un rocher qui se déplace ainsi que des sortes de cris. Un rocher a été déplacé quelque part. Reste à savoir où une drotte qui était fermée qui vient de s'ouvrir. C'est vrai qu'il pouvait grimper là. C'est vrai qu'il pouvait grimper là. Ah il y a le retour du baron là. Le baron on est d'accordé. Bon, la grotte s'est ouverte. C'est peut-être ça là. Oh oui c'est ça là. J'entre. Cinématique. Le légendaire. Manafie et ses trois pionnes c'est ça je crois. A la taille. Il est tout seul. Manafie il est là. Hypnose. Il est niveau 50. Non, non, non tu dors. Tu dors Manafie tu dors. Le dodo. Non, il est pas content. Il est pas content content. Au revoir cadavra. J'ai pas sauvegardé avant. Mince. J'aurais du. Yes. yes le manafi yes j'ai capturé le légendaire bon maintenant il va falloir capturer les trois là je voudrais pas leur faire trop trop mal un niveau d'écart donc on va essayer et on va j'aurai peut-être dû remettre mon équipe moi parce que j'ai laissé les pokémons que j'ai pu dire il a lutté la terre il a lutté la terre il fait mal il a lutté la terre je vais peut-être fuir et ça me fait la caisse oh mais c'est qu'il me démonte non mais j'ai mangé je me régène je referme mon roster correctement et on va aller les attraper c'est 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 c'était c'est 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 donc qu'il tout en bas mon étourvol il revient là mon usc flotte il revient là et enfin toi je te déplace je vais te mettre je vais te mettre là manachie vibra quoi, psycho de boule, pouvoir lunaire ok écume on va voir un peu les pages pokédex m ma ils y sont pas ? bon on va voir le professeur j'ai réussi à capturer ce mystérieux pokémon quel talent apparemment ce pokémon s'appelle manaphy et il parcourt les mers depuis des temps reculé comment je le sais c'est dans la légende des mers bien sûr je me suis procuré ce livre pour avancer dans mes recherches je t'en conseille la lecture mission accomplie je suis content d'avoir accompli la mission je suis content d'avoir accompli la mission je vais te vendre des choses toi par contre monsieur c'est où ? attendez ah voilà morceau de comète un fragment peut être vendu à un bon prix je vends les trois et voilà 45 000 ah je suis content graines maîtrises je m'en fiche ça organise un petit peu ah je peux pas c'est après il y a rien d'autre à vendre là j'ai pas l'impression c'est pas du tout réorganisé les bols elles sont n'importe comment là bon c'est pas grave là ça c'est déjà plus réorganisé les tablettes j'y pense j'en ai une deux trois quatre cinq six sept j'en ai huit je sais pas combien il y en a au total j'ai des poèmes sans qu'à faire et la clé de voûte qui me dit que j'ai 56 flammes euh bah tout le monde déhile bon on y retourne on peut pas me fly non on y retourne aching c'est plusul jusqu'à combien l' Chadouel j'en ai il faut qu'ils Non j'ai pu réexister ça Allez on va attraper les 3 là Il prend mal Non j'ai pas Non j'ai pas Non j'ai pas Non j'ai pas Il est censé dormir et il m'attaque quand même Non j'ai pas Non j'ai pas Non j'ai pas Non j'ai pas fait On va essayer de tortiller poète hein Par contre j'aimerais jouer quand même Non j'ai pas Non j'ai pas Non j'ai pas fait Non j'ai pas 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 Mais il continue C'est quoi Non j'ai pas 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 J'ai pas Non j'ai pas J'ai pas J'ai pas Point pokédex Point pokédex Il est temps Il est temps Il est temps de faire un point pokédex Donc c'est Donc c'est Fillon et Manaphy P H Pourquoi je l'ai pas là ? Là dedans ? Ah Fillon Mais je l'ai pas lui en fait J'ai pas l'idée en fait J'ai pas de la vue P H Là il y est pas D'accord Fillon Spécimen attrapé 1 Euh Et après il faut juste qu'il fasse des vibraquois Des petits coups de boule Et des styles puissants D'accord Donc j'ai juste à les laisser faire quoi En style puissant je l'ai pas vu faire hein Et enfin M Manaphy Il faut l'attraper une fois Il faut qu'il utilise toutes ses attaques D'accord Donc là Donc là Ce que je vais faire C'est que je me régène Et on y retourne De toute façon De toute façon Il faut avoir le passé D'accord De toute façon Il faut avoir le passé D'accord Merci Au revoir C'est parti J'appel C'est parti D'accord On y retourne, il en reste deux. Dès qu'on rentre, il nous aggro. Parfait, j'ai mal. Dès qu'on rentre. J'ai peur de mettre KO ici pour commencer. Allez bon, il n'y croit, il n'y prend, il n'y croit, il n'y croit. Yes, plus qu'un, plus qu'un salve. Ça fait bien. On rentre, il est plus loin. Ah oui, il y a un niveau un peu plus délevé. Il m'a fait mal. Désolé Luxray, vraiment désolé. Sorti pousse, il avait quand même pas mal résisté. Eh, il a rattrapé son retard de niveau, je m'en rends compte, j'attends pas. Je fais feuillage. Allez. Je peux encore faire charge. Peut-être qu'en style rapide, tu peux encore faire psss. Je ne mets pas KO s'il te plait. Ouh. Allez. Nickel. Nickel. Parfait. 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 10 sur 12. On fait des tâches Pokédex là. Fion. Euh. Ouais. Oh, il manquait deux vibras quoi. C'est dommage. Donc ça fait 4. Euh. Ça fait. Je pense que ça fait même la page Pokédex. En vrai. Est-ce que je peux m'en aller d'ici ou pas ? On va se régène. Cool. Point. Boîte à objet. On va faire du vide. Tout déplacer. Ah ouais, j'avais carrément plus de place en fait. J'avais carrément plus de place. On doit faire du videux. On va faire du videux. Une pierre feu ? Ah ouais. Voilà, et là c'est déjà beaucoup mieux rangé. Dans mes boîtes, on re-range tout ça. Ça c'est quoi en 5 là ? Un champignon ? Une truffe, d'accord, un champignon. Là il y a les carottes. Des radis, pardon. Et là on est bon. Point sur les missions. Où allons-nous ? Secondaire. Bon, Seriflore, on ne sait pas où il est. Les flammes, je n'ai pas avancé. Mélofée, Montcouronné, Tarinor, Montcouronné. Montcouronné aussi. Ça c'est à la neige. Et le Chenity, il y a un Chenity déchet qui doit être quelque part. Bah alors, où ? Je ne sais pas. Au marais ? Non, marais c'était un Chenity jaune qu'il y avait. Là, ce n'est pas les bons Chenity. Donc ça serait là, près de la plage peut-être. Des Chenity qui ne sont pas beaux. On m'ont couronné. Aucune idée. En vrai, je n'en ai aucune idée. Et là-bas ? Ah, ça y est, j'ai la carte de ça. Enfin, tout à l'heure, je ne l'avais pas. Alors, je vais arriver ici. Oh, il y a beaucoup de dénivelés aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un cadeau. Enfin, un paquet cadeau, un paquet colis. Il y a une mission secondaire là. Des trucs là-bas. Temple, Frimapique. Là, il y a un lac pour un des créas. Créa, Elf, Créphadé, Crépholet. Attendez. Si là, il y a un lac. Là, c'est le lac Courage qui est fermé. Et là, c'est le lac Vérité qui est fermé aussi. Peut-être pouvoir y aller par la suite, en vrai. Bon. Direction le Mont-Couronné. J'ai des missions à faire. Oui, oui, je fais un rapport. Avec deux, c'est vrai qu'il y a eu deux arbustes au passage. Même pas, j'ai des trucs en plus. Parce que j'ai un légendaire, sérieux. Quand même, pfff. 3510 avant l'étoile numéro 8. On retourne au village. On va faire un point sur le stuff. Enfin, le stuff. Les pokéballs, les potions, tout ça. J'ai eu peur. J'ai 60... Les potions, ça ira. Mais les bols... On va faire du craft. On peut craft, c'est vrai. J'ai pas l'impression d'aller plus vite, en fait. Bon, que me vends-tu ? Une machine réceptacle à seulement 20 000 dollars. Je sais pas ce que c'est. Toi, tu vends quoi ? Je sais qu'il y a la dame qui en a besoin derrière. Ça sera fait. Radiradir, c'était pour qui ? C'était pour toi, non, là-bas ? Attends, c'était pour qui ? C'est Nectarin qui voulait des radis. Hop là, tout est passé. On repasse. On va aller voir Nectarin dans ce cas. Comme ça, on nous donne ce qu'il a besoin. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Vraiment. C'est cool, ça. Mais avant d'aller voir Nectarin, petit moment de craft, c'est pas l'inverse. On va faire 6. On va faire 6. On va faire 0. Là, je n'ai plus de 67. Bon, on va se contenter de ça et on verra bien. Tiens c'est toi Jake, j'ai oublié dire que tu as apaisé le roi des grottes. Oui, encore un bel exploit de ta part, puis si cela me chagrine qu'une personne aussi formidable que toi soit réduite au rôle de vulgaire médiateur aux marchands sans scrupule. La vérité c'est que je serais ravi de fournir la boutique du village avec de nouvelles marchandises, je le ferais même gratuitement, mais cela signifierait de devoir pardonner ce malandrin de Sika et cette idée me retourner ce mal. Est-ce que tu comptes te rendre sur les tarifs accruits ? Dans ce cas pourrais-tu me rapporter 3 radis des plages, j'en ai sur moi. J'ai réussi à trouver des radis malgré le climat hostile, des terres immaculées, je les ai surtout achetés aux marchands d'à côté, c'est pas grave. Chapeau ! Puis je... Oui vas-y, prends-les, prends-les, c'est gratuit. C'est gratuit, non... C'est juste pour que je puisse acheter des hyperboles en fait. Cette racine amère ne révèle sa douceur qu'après avoir mariné suffisamment longtemps, elle devient alors un accompagnant délicieux très apprécié pour son crocan. D'ailleurs ma petite fille a très bien cuisiné les préparations... Ah c'est sa petite fille ! Ah d'accord, tout s'explique. Je vais lui donner un de tes radis et lui demander de les faire mariner pour moi. Ça, ça veut dire qu'elle va me donner une quête. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas très fier de t'avoir laissé jouer les intermédiaires entre Stika et moi pendant si longtemps. Tout cela n'a que trop duré, il est grand temps que j'allais lui parler directement à ce brigand. Allez. On va voir ce qu'ils ont à se dire les deux. J'y pense, j'ai un peu de thune. On va agrandir la sacoche. J'ai 86 242... 16 000 ? Ça fait mal. Je ne me souviendrai plus que c'était à ce point cher en fait. Oh là là. 16 000 balles l'emplacement de la sacoche. Ça fait mal, mais ça fait mal. Bonjour Stika, je vais vous parler. Bon, c'est Nectarin. Bon, j'accepte... Je ne veux pas vous tourner la caméra. Moi, c'est pas grave. Bon, j'accepte de te fournir un marchandise, mais qu'on soit clair. C'est uniquement pour saluer les efforts du vieil. Rien de plus, rien de moins. Donc ne va pas croire que je t'ai pardonné au pire que j'ai accepté dans ma vie. Est-ce bien clair ? Nectarin, je vous en prie, écoutez. Papi ! Ah, c'est Prune. Tu redottes encore tous tes bêtises ? Ça suffit maintenant. Prune, tu étais là depuis quand ? Il est grand temps que tu apprennes à garder tes problèmes personnels en dehors des affaires de la boutique. Sinon, on ne s'en sort plus. Si tu continues à nous créer des problèmes, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Non, Prune, pourquoi ? Tu m'avais pourtant promis que tu ne te marierais jamais. Oh là là... Mais j'avais 4 ans quand j'ai dit ça. Oh là là... Je suis tel terriblement confuse pour l'attitude de mon grand-père. J'espère que tu continueras à visiter notre boutique malgré toutes ces histoires. Bah oui, j'ai besoin. C'est bon ? Allez, il est long le départ là. Ah bon, quand même. Sika, en tout cas, nous avons maintenant de nouveaux articles en vente, donc n'hésite pas à en acheter. Comme toujours, leur qualité est irréprochable. Qu'est-ce qui est terminé ? Bien ! Ah ! Les hyperboles, enfin ! Ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas trop tôt. J'ai 66 ici. Allez, go les hyperboles. Au maximum, je dois en avoir 117. C'est un peu beaucoup. Je vais en prendre 50 et je vais monter une centaine de superboles. Ça, c'est 40. Ça fait 116. C'est bon. Les masseboles, 67, c'est bon. Méga masseboles, je les ai 60. Plumebole, j'en ai 6. Envolbole, j'en ai 6. Non, j'en prendrais 3 de plus pour en faire 10. Les potions, j'en ai 47. Après, il y a quoi ? Super, hyper, potions max. Guérison, ah ! 2500, ça fait cher quand même. Un total soin. Le rappel, j'en ai 16. C'est bon. Rappel max, 3000. C'est hyper cher. C'est hyper cher. Et après, le reste, on laisse en deux points. OK. Direction le Mont-Couronné pour les missions secondaires. Y'a pas un zarbi ? Non, mais non. Non. Y'a plein de raies. Mais on y va pas. Mon-Couronné. La prochaine zone, ça sera pour le stream de la nuit prochaine. Y'en a bien sûr tout ce qui est enneigé là. C'est évident, mais... Et YouTube, pour vous, c'est pas sûrement demain. Alors. La quête. La quête. Alors, il y a un colis derrière moi. Je vais commencer par ça. C'est passé, c'est ça ? Non, il est encore plus loin. Ah, je le vois. OK. Point colis. Euh, point colis. Oui, point colis tant qu'à faire. Voilà. Point. Mission. Secondaire. Alors, ça, c'est pas là. Mélophée. Parinor. Et ça. Et ça. Mais ça, je sais pas où c'est. Euh... Toi. C'est Asana. C'est Asana. Asana, elle est là-bas. Ah, pardon par là-bas. Tu veux... Trouver des ressources. D'accord. Asana, c'est la marchande. Qu'est-ce que tu veux ? Donc, tu veux juste un Tari... Un Tari... Un machin. Un Tari-Nor. Mon Dieu. Bah, j'en ai un, en fait. Y'en ai même deux. Bah, elle est... Elle s'est barrée. Il n'y a pas un Zarbi par là, sur le pont. Je pense, là. Il n'y a pas un Zarbi sur le pont. Non. Il n'y a pas de Zarbi. Et sur le dessus de la grotte ? Non plus. Elle s'est perdue, hein. Oui, j'en ai un. Même deux. Un Tari-Nor, je suis sauvé. Ses pieds sont pixelisés. Ce cap, que dit... Référence, Cyrano de Bergerac. Le théâtre. Ce cap, que dis-je ? Cette péninsule pointe donc toujours dans la même direction. On parle de son nez, bien sûr. Il est orienté dans cette direction. Donc, la sortie se trouve par là. Un Tari-Nor ne perd jamais le Nord. Mission accomplie. Bien. Mission suivante. Mission suivante. Il y a ça. Et il y a les Mélofées. Les Mélofées, ils sont loin. On va sortir. Si j'arrive à sortir. Si j'arrive à sortir. C'est vrai que là... C'est vrai que là... C'est vrai qu'il y a un peu. Il fait agro. Un tout petit chemin, c'est... Ah, mais c'est le Baron. On s'en va alors. Un dessin, un dessin. On va changer de monture. Bien. Les Mélofées, ils sont trop loin. Il faut passer par là-bas. Je pense que ça m'a arrêté devant des cailloux rouges pour farmer si j'ai besoin. Genre là. Genre là, ici. Ah voilà. Là. Oh ! Je... Oui, ça me surprend un peu. Mais je m'en va. Je m'en va à Arkeomir. Désolé, mais là... Je suis un peu occupé. Il a le truc minier. Yeah, c'est bien. Alors. Ah non, il faut que j'aille de ce côté-là. Tout là-bas. C'est loin. Il n'y a pas un zarbi là-dedans ? Là-dedans, je suis sûr qu'il y a des zarbi. J'y pense, là. Il y a forcément des zarbi là-dedans. D'accord. Alors, observons. Zarbi, où êtes-vous ? Il y a forcément un zarbi là-dedans. Aïe. Le monde dormit. Allez, 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 réagi. Réagi. Où sont les zarbi là-dedans ? Où sont les zarbi là-dedans ? Peut-être là. Là-bas, je le vois. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et voilà. Ça, c'est fait. Parfurex ! Parfurex ! Ah là là. Bon, c'est pas grave. Il y a eu les zarbi. Ah, je peux pas aller plus loin. Ah oui, d'accord, en effet, en effet, je peux pas aller plus loin. Ah, un autre pont. Il n'y a pas un zarbi par là. J'ai pas l'impression. Pas l'impression. Il n'y a pas un zarbi dans les cascades, quand même. Ça se sert pas. YOLO ! C'est juste pour avoir un magi-car, parce que j'ai envie d'avoir un magi-car. En plus, j'ai du temps avant qu'il fasse minuit. Vraiment la petite nuit. On va relire la quête, quand même, sur les mélocs P, pour être précis dans ce qu'il faut faire. Les soirs de pleine lune. Donc, il faut vraiment qu'il fasse minuit. Il faut qu'il danse. D'accord. Il faut qu'il danse. Oedios lance un raid. Déjà ? T'as déjà arrêté, Oedios ? Bienvenue, les gens. Installez-vous, si vous faites vous plaise. Oedios était sur les gens d'Arceus. Pour ma part, c'est pareil. Installez-vous. Bienvenue. Il me reste, je reste encore, quasi, hop, 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 je reste une heure encore en stream, après j'arrêterai, je ne vais pas faire en avance. Je suis sur de la mission secondaire, là, je ne suis pas sur de l'histoire, enfin, de l'histoire secondaire, on va dire. Parce que si je vais dans l'histoire, je vais dans la prochaine zone, et ça va être un peu long, donc je n'ai pas envie de me lancer de suite dans la nouvelle zone. Je reste à la nuit prochaine. Donc là, je fais des missions secondaires, tranquillement, j'attrape des pokémons, j'ai attrapé un super pokémon tout à l'heure, vraiment. Je suis assez content. Et là, j'attrape d'autres super pokémons, mais c'est juste parce que c'est des pokémons que j'aime du coup, ils sont des Magica. Ça y est, ils commencent à faire nuit, ce n'est pas tout à fait la nuit noire, mais ils commencent à faire nuit. Je ne sais pas, je ne sais pas. Collection de Magica. Collection de Magica. Il m'en manque deux. Il m'en manque un. Il n'y a pas un Mag Chauffeur, là, j'y pense. Là, j'étais en train de fermer les Magica. Est-ce qu'il fait nuit ou pas ? Il fait presque ou pas nuit. Ah, ils ont rip-off. Non, mais il y a un Magica peut baron, sérieusement. Ah là là. Qu'est-ce que je fais encore ? Oh, il est violent. Je ne peux pas l'attraper. Magicarpe baron. Eh bien, cher Magicarpe baron, let's go. Je vais te battre avec mon Luxray. Je prends des plus basses pour la caméra. Magicarpe utilise trempette, mais rien ne se passe. Je fais beaucoup pas trempette. Il pense que tu fais du coup. Ça valide, du coup. Pourquoi il y a un peu ? D'accord. C'est juste parce qu'il ne l'aime. J'ai tenté de l'avoir à la Super Bowl. Sans l'attaquer. D'accord. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Magicarpe M. Magicarpe. J'en attrape comme il faut. Il faut que j'en attrape encore quatre de grande taille. Il faut que j'en vainque beaucoup trop. Ah, il faut leur donner à manger. Il faut nourrir les Magicarpe. D'accord. Il faut nourrir les Magicarpe. Mais je ne sais plus ce que ça mange en Magicarpe. Allez, va manger. Ils ne veulent pas. Ah. Ah non. Qu'est-ce que vous voulez manger, les Magicarpe ? Je ne comprends pas ce que vous voulez. Ils sont un peu teubés quand même. Il faut en vaincre. Bah, j'en ai deux sous les yeux. Au pire, je vais aller les deux d'un coup là. Comment ça se passe chez toi ? Je vais unlock le Paragrel. Bah, chez moi, ça va. J'ai fini du foire du camp de foire couronné. Mon couronné. J'ai débloqué la prochaine zone. Mais je n'y ai pas mis les pieds. Parce que... Je n'ai pas un certain temps. Donc là, je m'amuse un petit peu... A farmer deux, trois trucs. A farmer des Pokémon. Et j'ai passé un bon temps sur la quête des Légendes des Deux Mères. J'ai terminé la quête de la Légende. Elle est faite. Elle est validée. C'était un peu long. Mais c'est fait. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir de la culture. Ou alors, il faut s'en souvenir. Pour faire la quête de la Légende des Deux Mères. Il faut avoir fait obligatoirement Pokémon Perle ou Pokémon Diamant. Ce n'est pas des blagues. Parce que l'information pour résoudre l'énigme de cette quête dans Légendes de Arceus. L'information se trouve dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Plus précisément, dans la bibliothèque de Volidaire. Il y a un livre à lire. Qui s'appelle La Légende des Deux Mères. Qui donne la réponse de l'énigme. Enfin, presque, la réponse. Bon alors, on relit la quête que j'ai besoin ici. Je ne dirai pas ce que ça apporte, bien sûr. Comme. Enfin, la quête, je ne dirai pas. Bref, vous m'avez compris. Il faut juste voir si des mélos fait dents. Voilà. Mais, il fait la nuit là. Mais le truc, c'est que s'il y a... Il y a le baron là. Le baron, il va me démonte. Salut. Il est 62. Il faut faire quoi au jeu ? La quête, c'est ici. Je pense que c'est en rapport avec le baron. Je vais peut-être pas attraper tous les mélos faits. Je vais la relire la quête. Attendez, il y a un truc que je ne vais peut-être pas capter. Vérifiez si les mélos faits de la source féerique dansent les nuits de pleine lune. D'après une aile, les mélos faits auraient pour habitude de danser les soirs de pleine lune dans sa région natale. Vérifiez si les mélos faits à issue ont la même coutume. Donc une aile, c'est Kantoé, si je ne me trompe pas. C'est un PNJ qui vient de Kanto. Il faut vraiment plus de place dans la sacoche. Je viens de unlock l'emplacement qui coûte 16 000 poké-dollars dans la sacoche. 16 000 ! Pardon, quoi. Et j'ai sur moi 24 000. Mais non, j'avais 86 000 tout à l'heure et j'ai dépensé 16 000. Ah, mais j'ai acheté des poké-bol, c'est pour ça. Mais je me suis retrouvé à un moment donné dans l'histoire pendant quelques secondes à 86 000 poké-dollars. La VOD fera foi. Oups. J'en suis à celui de 23K et je n'ai toujours pas assez... Oh là là. J'espère qu'il y a une limite en fait dans l'achat parce qu'on ne peut pas avoir non plus que 50 000 emplacement de sacoche. Ce n'est pas possible. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je bats le Mélodelf ou... Ma quête, elle est là, mais il n'y a rien. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment nuit en fait. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah, examiner. C'est bon. Revenez une nuit... Pardon ? Jusqu'au matin. Il y a un système lunaire dans le jeu, quoi, sérieux. Il y a la nuit tombée. Est-ce que c'est la pleine lune ? Je n'ai pas l'impression. Bon. Allez, on refait dodo. Jusqu'au matin. Je suis allé chercher la taille maximum de la sacoche, si tu n'en as rien. Oui, oui, vas-y. Non, mais tu peux le mettre dans le chat. Ça, tu peux. Oui. Attention, suspense. Est-ce que c'est la pleine lune ? C'est étoilé. Je ne sais pas si c'est la pleine lune, mais en tout cas, c'est étoilé. On va voir. On va voir, on va voir. Je vais passer par là. Je vais faire un truc de détour. 37 slots. 37 slots, le 37... Attends, quand tu dis 1M, c'est 1 million. C'est 1 million ? Sérieusement ? Oui, c'est vrai que j'ai une quête de recherche. Il y a une flamme. Je vois la flamme. Je la vois. Hop là. Il n'en restera pas beaucoup en plus. Plus que 4. Ça, c'est chouette. Plus que 4. 4 à... 4 à... On va dire que c'est la pleine lune là, quand même. Examiné. C'est pas la pleine lune ? Munaise. C'est hyper dur à avoir la pleine lune. Je ne vais pas faire le jour-nuit pendant 28 fois. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le cycle de 28. Allez, allez. Tout ça pour une pièce. C'est pas la pleine lune, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas la pleine lune. C'est en train de faire du camping. Durant la journée passée comme ça, on va dire que le personnage, il joue aux cartes, il cueille des petits fruits, il font des barbecues. Ils font du volet avec des pokéballs. Ça fait du volet pokéball. Bon, est-ce qu'il fait la pleine lune ? Il ne fait toujours pas la pleine lune. C'est un événement rare, la pleine lune, ou bien ? Parce qu'on ne peut pas savoir quand c'est la pleine lune, plutôt. Ça m'arrangerait. Ah, c'est étoilé. J'arrive pas à voir si c'est vraiment la pleine lune ou pas. On va demander à farfurer. Farfurex, même. Non, il n'y a pas de lune. Je ne sais même pas de quel côté elle est, en fait. Mais où est la lune ? Ils n'auraient pas pu danser au soleil, les Mélophés. Le soleil, il est là presque tous les jours. Je fais encore une ou deux fois pour voir quand arrive la pleine lune. Sinon, tant pis. Je zappe la mission. Et elle sera là un peu par hasard. Et on repart sur la piste de recherche de la personne qui s'est encore perdue. Et 37 slots pour un total dépensé de 3 188 500 poké-dollars. Il faut le vouloir. 37 slots. Mais attends, je suis à combien, moi ? 5, 10. Donc, ça fait 10, 15, 20, 25, 30, 35. C'est sûr que c'est une bonne info. Ah, mais non, mais c'est 37 achetés. Du coup, je ne sais pas combien j'avais, moi, à la base. Peut-être qu'il n'y avait que ça. Donc, ça fait 5, 10, 15, 20. J'en aurais acheté 20. Le dernier que j'ai acheté est à 16 000. Voilà. Bon, il n'y a pas la pleine lune. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé. Il ne faut pas la pleine lune. Toujours pas la pleine lune. Allez. Est-ce que là, c'est la pleine lune ? Pas l'impression. Toujours pas, hein. Toujours pas. Bon, c'est le dernier coup. Et sinon, je me remets sur la vie de recherche. Dernier coup. T'en as 20 et moi, 23. D'accord, OK. Il y en a 37. Eh bien, je ne sais pas. En attendant, on va partir sur la recherche d'une personne qui s'est encore paumée. Donc, on va chercher le signal bleu. Et je me demande si elle est en plein centre de la marque. Ok. Je me demande si elle est en plein centre de la marque. Voilà. Là, on le voit. Sur la map, je suis vraiment... Je peux faire un petit tour par là, ouais. Sinon, je pourrais faire un gros unique. Ah 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 Prendez moi le signal bleu On va aller vers le bivouac Où est ce qu'elle est Y'a un tarinor la Oh je la vois Je crois que je la vois Mais non c'est Rien à voir Donc elle est de l'autre côté J'ai grimpé pour rien Où est ce qu'elle est dans ce cas Bah Elle est quand même pas sur les hauteurs Elle est de l'autre côté sur la plage Ah je la vois Elle est là Ah non c'est un caillou ça mince De l'autre côté On va se faire alto et j'ai pas le temps là J'enquête En pleine enquête Où est ce qu'elle est passée Où est ce qu'elle est passée Oh punaise Bonjour madame Bon avant de vous dire bonjour Je récupère quand même le minerai Bonjour madame Mais où est Charlie ? Je te vois enfin Je savais que tu viendrais me chercher Tu ne vas jamais me croire ce qui m'est arrivé Je me suis pris une tornade de corbosses De plein fouet La bourrasse était si violente Que je me suis envolé Et patatrace J'étais dégringolé de la montagne Et comme je ne pouvais ni remonter ni descendre là Bah je suis resté planté ici Ah attends on vient de me chercher Mais maintenant que tu avais moi Tu vas pouvoir m'aider à me sortir de là S'il te plait Oui Entrez à la base Heureusement que tu es toujours là pour me tirer d'affaire Si seulement tu faisais partie du corps de la défense Au moins tu aurais une bonne raison de venir m'aider Quand je suis dans le pétrin Ah C'est aussi mon rôle Je suis ravi de t'aider J'ai envie de répondre Presse Enfin je ne sais pas Apprendre à t'orienter Ou quelque chose comme ça L'apport D'ailleurs il faut que je t'avoue quelque chose Avant de voir le tien Je pensais que les Farfurex étaient des pokémons malfaisants Leur mine fourbe ne m'inspirait absolument pas confiance Mais ton Farfurex s'est montré si gentil tout à l'heure Que je me sens bien bête d'avoir eu tous ses a priori Il est adorable Et oui Bon Cette quête c'est fait Oh punaise Pardon Donc on m'a ramené ici Très bien C'est la La lune La lune Elle est pas pleine La lune Donc on peut voir la lune Je crois qu'il me reste que la lune dans le contre fort là Dans le mont Couronné J'ai mis la nuit tombée J'ai mis le fort j'ai pas mis la nuit tombée J'ai mis strompe Munaise Où est la lune ? Munaise burned Si on me dit Que la pleine lune C'est juste de voir la lune Qu'est-ce que je fais ? Je vais jeter un oeil là-bas quand même. Je pense que j'irai même plus vite en passant par là. Arène de la lune. Je pense que cette épée là, c'est un signe. J'ai que passer, je ne m'avais pas vu. Je ne m'avais pas vu. Faire furex ! Faire furex ! Faire furex ! Faire attention, falaise. Faire furex. Faire furex. Beep. Beep. Faut attendre un peu qu'elle se lève Tu penses ? Au revoir C'est plus rapide en passant par le nord quand même Ah oui elle est pas pleine Elle a pas bougé c'est la même lune que tout à l'heure C'est la même C'est embêtant hein Et si je faisais jusqu'à la nuit tomber en fait sans repasser par le matin Je gagnerais pas du temps Et là on est obligé d'attendre la lune Donc elle commence à se lever là bas C'est parti C'est parti C'est parti Je vois pas la lune A cause du brouillard Parce que c'est la limite de la région Je la vois pas Allez la lune Réveille toi Elle est derrière là non ? C'est juste la fumée qui faisait un effet peut-être ? Je pense que c'est juste la fumée qui faisait un effet ouais Ah non elle est là Il y a des vraies phases de la lune Dans le bon ordre Faut les compter maintenant Faut les compter Faut les compter punaise Deux nuits supplémentaires ça serait la nouvelle lune C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je vais compter 4 Je vais compter 4 Donc là on devrait être premier quartier Deuxième quartier Deuxième quartier Par sécurité on va Je pense qu'il faut faire encore une fois Mais on sait jamais Je pense qu'il faut faire encore une fois Je pense qu'il faut faire encore une fois Je pense qu'il faut faire encore une fois Et ben grimpe Pourquoi il peut pas grimper ? Je vais voir si je peux pas grimper de l'autre côté C'est plus Après là Suspense La lune sera-t-elle Presque pleine ou pas On va voir On va voir On va voir On va voir Il n'y a pas de zarbi Non Pas de zarbi La lune La lune La nuit est déjà plus claire On va voir On va voir On va voir De l'autre côté Et là je me fais avoir C'est pas impossible en vrai Brouillard de guerre Ok j'ai compris Allez la lune Bon sinon ça va à vous en attendant Bon sinon ça va à vous en attendant C'est long là par contre La lune fait vraiment grève Elle a pas envie C'est pas si long la fois d'avant quand même C'est pas si long la fois d'avant quand même Quand elle veut hein Quand elle veut Apparemment Robert est occupé Allez la lune quand tu veux Non là c'est beaucoup trop long par contre pour la lune C'est vraiment beaucoup trop long Elle est censée être apparue là Je vais aller voir les mélos faits Ça m'occupera Torturex Il a failli tomber Qu'est ce que c'est ? Oh Alors ça ? Il a fait moins de temps Il a fait plus de temps Il a fait moins de temps Il a fait moins de temps Il a fait moins d'emblague Nomi attendez pas La vive attaque c'est lui carrément du coup Funès, demi KO, sérieux je vais la trapper Tant pis En attendant la lune elle est apparue ou pas ? J'ai pas l'impression Il est électrique spectre D'accord Il est électrique spectre D'accord Porturez ! Porturez ! Porturez ! C'est le métro clear. C'est pas une nuit de pleine lune, donc je l'ai attendu pour rien quoi. Bah en même temps il fait jour, je m'étonne que c'est plus une nuit de pleine lune, il fait jour. J'avais calculé que normalement la prochaine nuit était une nuit de pleine lune, je pense. Du moins j'espère, j'espère fortement. J'ai eu peur que c'est une bulle qui est apparue. C'est une nouvelle lune, pour ça qu'elle fait grève. C'est peut-être pour ça, ouais. Il y avait un motismap tout à l'heure. Il est plus là. YOLO ! Après une nouvelle lune, il va falloir 3, 4,5 ou une pleine. Ouais, donc c'est ce que j'ai compté, normalement c'est ça, là. C'est pas un zarbi sur le comptoir. J'aimerais au moins voir la lune pour savoir dans quel stade elle est. Sinon je tente le... Non, il est niveau 60, on avait dit. Il était niveau 60 et quelques. Ouais, il est 62, c'est mort. C'est mort. Par contre, le psy. C'est de 7, c'est 10. La lune fait grève. Sérieusement. Elle veut pas venir, la lune. Elle a pas en jeu. Oh ! Ah non, c'est un Roselia. Pardon. Je pensais que c'était un sérifleur. La lune, elle est pas là, je suis déçu. Bon, de toute manière, c'est pas du tout un truc de pleine lune. Ça a été dit. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a un Mautisma là ? Très bien. C'est parti. Non, c'est parti. Ah non. Oh ! Mais c'est pas possible Je veux bien l'attendre la lu Ah pop 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 Le bruit qui sort Une petite minute Ah C'est pas pour de suite la pleine lune Y'a un truc qui vole Bon Alors J'essaye de calculer J'essaye de calculer Mais y'a quand même un truc qui vole hein On l'a vu là bas J'essaye de l'attraper lui Je vais me mettre là Il est où le truc qui vole J'ai perdu de vue Bah C'est un gros magnéton Ou un gros magnéti plutôt Ah oui d'accord C'est un gros magnéti C'est un gros magnéti C'est un magnézone Ah bah il était gratuit celui-là Bon alors Faut que la lune soit pleine Je vais dire 4 fois Ca va faire une demi-lune Au revoir On y'a 3 On y'a 3 Ce sont des vrais cycles C'était beaucoup quand même Bon on va voir où est-ce qu'on a né là Ca sera déjà pas mal On va voir Ah non c'est pas un motisma ça Ah non pas du tout Je revois mes lunettes hein On va voir On va voir Donc on a Street treasure C'est pas la même date C'est dur A peu A boundary Et le retour du maniaison, le retour du maniaison Oh mince Oh flûte Allez T'a l'heure je l'ai eu du premier coup Mais là je lance des B Frambi moi non parfait quoi La lune est pleine, parfait j'ai bien compté Mais avant ça Bon il s'en fit Nickel Et là elle est pas pleine la lune Sur la cinématique elle est même pas pleine Qu'est-ce que j'ai bien compté ? Qu'est-ce que j'ai bien compté ? Qu'est-ce que j'ai bien compté ? Bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah Oh ça c'est une pierre lune ça ou quelque chose comme ça ? Voilà une pierre lune Voilà une pierre lune Alors pour un pokédex des mélodelf 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 Il faut que j'en attrape 4 Sans me faire repérer Allez on va essayer C'est pas ça que je vais faire Oh Oh la la C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Faut les nourrir aussi non ? Faut les nourrir Il m'a pas vu Il m'a un peu vu mais on va dire qu'il m'a pas vu Pas ça fa choice Drum Un nachkeye C'est pas du tout C'est pas ça ? Pas de problème C'est pas ça ? Un entraîne ? C'est pas ça ? Ok Il y en a d'autres quelque part Il faudrait que j'en attrape encore un Et à nourrir Trois En vrai sur une prochaine nuit Je les attrape Bon point mission quand même C'est pas ce bouton Les colis tant pis Alors Seriflore c'est pas bon Les flammes ça se fera tout seul Mélo fait Une aile il est en ville Contrefort c'est en ville Et le vrai cheniti Alors ça c'est un cheniti qui est pas beau Un cheniti je sais pas Je pense que ce cheniti là C'est Mince C'est quelque part sur la plage Mais ça reste une intuition Je suis pas sûr Voilà Donc Retour au bercail Retour au bercail On va enlever les objets Que j'ai pas besoin Ah mince il y a encore de l'xp là Voilà Et est-ce qu'il y a des choses A mettre en vente Non Très bien on rentre Perso j'ai eu les trois couleurs cheniti Entre les plaines Le marais Et les côtes Donc plaines marais Ok c'est fait pour moi Et il me manque le cheniti des côtes Oh mince il me manque trois pokémons Bon attendez il me manque trois pokémons Pour l'xp là On sait que c'est xp pour tout déplacer en sac On sait que c'est xp pour tout déplacer en sac Non non j'avais pas fait gaffe C'est bizarre On fait huit ça Une œuvre Il y a un parasect là-bas Fnaz il m'a vu C'est pas un pokémon qui ne voit pas, il y a un Ospherapti par là, à la limite. Allez c'est bon. Oh c'est tellement plus pratique, merci pour du raccourci, j'essaie de le retenir. Plein de Magikarp. Il y a un peu d'argent. C'est doux ? C'est pas énorme hein ? On rentre au village, on rentre ce qu'il y a à rendre. C'est tout dedans je crois en plus ça rentre. Une machine moulin avant, vingt mille, non merci. Ils vendent ce truc des fois. Ça fait pas vraiment le coup. Toutes les touches sont affichées à l'écran. Oui je sais. Et bonjour. Oui j'ai retrouvé Charlie. Ohlala. Elle va encore se perdre en plus. Merci. Des morceaux du poil à vendre. Et on va en dessous. Et mélo fait. Un appart rouge dur et deux l'XP. Je crois que je suis arrivé à jour là. Sur les quêtes secondaires, à part dans la nouvelle zone, j'ai que ça. Seriflore, voilà. Les flammes et le chenitif. Je vais juste vite fait aller au tableau. Et bien on se regarde. Ça je ferai le tri la prochaine fois. Ça je peux faire le petit tri après. Ahlala. On va pouvoir se poser un peu. Bon la suite. C'est la nuit prochaine. Je m'arrête là. J'ai même trop dépassé encore une fois l'heure que je voulais arrêter. Je m'arrête là. Comme d'hab bien sûr. Rejoignez le Discord si c'est pas fait. Suivez les réseaux si c'est pas fait. Robert il va faire. Il va répondre à la question. Mais où sont les réseaux ? Et donc un point d'exclamation social. Et voilà. Les réseaux. Ivason Studio. Il manque le site non ? Au pire le site à vous l'avez sur le Twitch. Follow et si c'est pas fait. Abonnez vous. Ça nous fera plaisir. Prenez soin de vous. Reposez vous bien. Pour ma part je vous dis à la nuit prochaine. Légende. Pokémon. RCU. Et. Voilà. Plein d'amour. Plein de bisous. Comme il fait Robert dans le chat. Allez. A très vite. Hein. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. A très vite. Cordialement. Bisous. Armin de l'eau. Allez. Sous.